et bonjour internauteuristes et internauteurs ici Gael Den pour les jeux du cygne je vous retrouve aujourd'hui en direct sur twitch pour vous présenter un nouveau jeu auquel on a accès grâce à notre partenariat avec gamesplanet que nous remercions au passage je vais vous présenter donc le jeu age of sigmar warhammer age of sigmar realms of ruin donc qui est un jeu qui est sorti hier vendredi 17 il était accessible pour ceux un tout petit peu deux jours plus tôt je crois pour ceux qui avaient accès à l'édition ultimates qui était mon cas mais j'ai absolument pas le temps d'y jouer depuis mercredi donc on va faire la découverte ensemble sur voilà j'ai fait les deux premières missions de la campagne donc en gros je vois j'ai prévu de faire une une partie enfin une mission campagne et puis on ira voir ensuite les autres modes de jeu pour vous présenter un peu ce que le jeu à vous offrir donc c'est un jeu de stratégie temps réel c'est le on va dire il est un peu décrit comme étant le successeur de d'un affoir jeu que j'ai beaucoup apprécié en tout cas les premiers deuxième opus le troisième j'ai beaucoup moins accroché et je crois bien que je ne suis pas le seul donc c'est de la stratégie temps réel un peu rapide à mon goût pas mal de micro management sur quoi je suis très mauvais moi je suis quelqu'un qui a besoin de gens de jeu lent j'ai besoin de pouvoir prendre mon temps voilà vous voyez dans quoi il ya un bon potentiel on verra un peu ce qu'il a dans le ventre il était contrôlable à partir d'une manette s'il est en français intégralement et bien entendu il est très orienté multi joueurs pour peu que vous aimez bien son prix de base la version la moins chère puisqu'il ya trois versions différentes est à 59 euros 99 mais si vous passez par games palette vous pouvez avoir accès en utilisant le code promo signemars à des tarifs nettement plus intéressants économisez quasiment 10 euros sur l'édition standard et un petit peu plus sur les autres puisqu'elles sont beaucoup plus chères au départ voilà donc n'hésitez pas à passer par games planète notre partenaire vous nous aider à faire se développer la chaîne par vous par vos achats nous récupère un petit pouillem mais c'est des petits pouillem plus des petits pouillem et à la fin ça nous permet de vous présenter des jeux qu'on pourrait pas vous présenter forcément dans d'autres circonstances allez on va aller en jeu tac voilà le menu principal ça c'est moi donc on peut jouer en solo on peut jouer en multi on peut jouer en conquête donc ça c'est les trois modes de jeu principaux et puis on peut créer alors je vais commencer par ça comme ça on va c'est laissé ce sera le plus rapide je n'ai pas du tout regardé mais j'ai regardé un tout petit peu ce qu'il pouvait se faire on peut donc créer un éditeur de cartes qui est a priori assez complet voilà on va regarder ça vite fait je vais pas rentrer en détail puisque toute façon c'est pas trop et pas mon truc le j'ai jamais trop cherché à créer ce genre de choses mais je sais qu'il y en a qui adorent c'est presque nécessaire donc un didacticiel forcément et voilà donc que choisir taille de taille de la carte mode de jeu les différents biomes voilà il faut des prérequis donc on peut modifier le terrain on peut modifier les types de terrain de la flotte c'est tout moche mais des personnages ou pour orienter alors ça c'est la question de hauteur on peut positionner à différents endroits modifier l'environnement les distances prendre des photos navigation d'accord bon bon je vais pas je vais pas y passer de toute façon des heures de porte de royaume comment est-ce qu'on en sert des objets ah objets de jeu d'accord bah oui porte de royaume porte de commande voilà bon euh zqsd pour déplacer la molette pour zoomer voilà bon je vais pas je vais pas aller plus loin vous aurez vu vite fait les différents écrans les différents menus disponibles hop on peut annuler et on peut euh paramètres de cartes ah la traduction est pas absolument complète tac on peut quitter oui je veux quitter l'éditeur de cartes sans avoir sauvegardé parce que je cherchais pas à faire quelque chose de propre euh il y a un workshop donc qui permet de publier les cartes que l'on a faites euh on peut personnaliser alors on verra plus tard quelles sont les armées enfin voilà il y a quatre armées disponibles pour l'instant dans le jeu euh alors je tiens à dire que je suis un néophyte total complet sur l'univers d'Edge of Sigmar je 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 ne le connais absolument pas euh pourtant je peux pas dire que je me désintéresse totalement de l'univers de Warhammer mais c'est vrai c'est vrai que celui-ci n'est pas du tout passé par moi je suis trop vieux pour euh pour avoir euh euh rencontré Edge of Sigmar euh donc il y a quatre factions disponibles actuellement les éternels de l'orage euh euh les oruc euh euh les disciples de Tsench et les Antenuis euh euh voilà et donc alors dans la campagne on jouera euh les les éternels de Sigmar et donc bah on peut on voit qu'on peut peindre intégralement c'est il y a des 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 enfin pas des prérequis mais des des préconçus voilà qu'on va pouvoir ensuite modifier euh euh comme on souhaite euh euh modifier euh euh des couleurs de l'armée de base donc c'est pour tout modifier d'un coup avec primaire 1 2 3 voilà pas mal de je vais faire des gâteaux rouges hop bonjour angers tac avec avec les les noms sans doute officiels euh de des des peintures games workshop c'est pas tout rouge là ce que l'effet c'est orange voilà mais bien mais les quelles sont tout rouges c'est plutôt joli et les possibilités bat sont parfaitement impressionnantes et a priori donc on peut ensuite de ce que j'en ai vu ou lu on peut intégrer ses яться et coloris à leurs pas dans la campagne parce que la campagne c'est prédéfini par contre sur les autres modes de jeu on peut les rejouer quitter sans se garder voilà ça permet d'avoir un aperçu en même temps des différentes armées les différentes troupes disponibles donc comme je n'y connais rien je ne sais pas trop et moins de prédéfini de base sur le disciple de Tzinch il y a un joli duc du changement là ce qui est bien c'est que pour le pour le coup d'un jeu à l'autre les armées du chaos ça change pas tant que ça on doit en R40 000 un petit peu donc ils ont plus des bolters que des flèches que des arcs et des flèches mais les démons eux ils changent pas des masses et les hantes nuits les morts vivants c'est classe en tout cas c'est joli voilà et un équipement de l'armée alors là je sais pas trop ce que c'est équipement de l'armée par défaut ah oui c'est qu'on peut on peut changer les ça ça dépend alors c'est entre autres du DLC le fait que moi j'ai les éditions légendaires ça débloque des skins en fait c'est les skins de personnages sans doute là typiquement j'ai pas accès parce que je suis pas assez avancé dans la campagne ouais c'est ça celui ci n'est accessible que avec l'édition l'édition intermédiaire c'est voilà c'est ça c'est en gros c'est du DLC quoi c'est du DLC cosmétique il y a moins de choix pour les autres factions que les éternels voilà donc ça c'est pour la partie création donc qui peut qui peut en intéresser certains comme je dis moi c'est pas trop trop mon truc je suis pas suffisamment c'est pas mon truc on va on va regarder une mission solo et puis ensuite on regardera le multi je ferai pas vraiment de multi mais on regardera ensuite je vais faire une mission solo et puis ensuite une mission de concote pour voir un peu ce qui est dedans donc moi j'ai fait déjà fait deux deux chapitres on peut faire on peut voir sélectionner le chapitre sur chaque chapitre il ya un certain nombre de défis que j'ai réussi même en faisant la merde à réussir donc on va regarder le troisième le troisième chapitre ensemble on peut donc commencer une nouvelle campagne voire différents emplacements de campagne si on est plusieurs à jouer et on peut faire une escarmouche contre l'ida voilà donc nous on va continuer on va voir un peu il ya trois personnages principaux je vais je vais les présenter très rapidement puisqu'on les voit ici pour l'instant en tout cas de ce que j'ai vu il ya donc ça qui a l'air le personnage principal qui est là la commandante en chef verra son nom tout à l'heure là il ya un port étendard et là il ya un magot un sorcier voilà c'est les trois personnages qu'on va retrouver pour l'instant dans cette campagne le pitch 1 ils ont débarqué donc dans des terres qui sont prises contre les orques les deux premiers épisodes étaient clairement des épisodes tutoriels on espère que j'ai trouvé trop script et pour le pour le coup un très peu de liberté et puis bon c'est voilà faut apprendre un jeu cinématique sont à la recherche d'un artefact je ne reconnais pas ces marques elles sont anciennes comme la chute des royaumes effacés par le temps on nous envoie récupérer le pouvoir d'une ancienne cité dans cet atroce bourbier aussi logique que de bâtir une ville dans un désert infesté de bêtes peut-être s'agit-il d'une des grandes cités de l'âge des mythes le tombeau d'un artefact de puissance nous touchons le but n'hésitez pas à me dire si on entend bien ce qui est dit les sorciers on n'entend pas trop c'est étrange il n'y a aucun auroch il n'y a aucun signe à éden mais quelque chose semble faire fuir les oraux que je viens de chercher je connais l'odeur de la mort et salut à katsuki alors elle a explosé la fusée bienvenue sur le live et qui a conservé une partie de ses pouvoirs de sanctuaire c'est un crâne cela explique l'absence d'être rook il n'oserait pas braver cette barrière spirituelle qui s'incline devant la suprématie de sigmar semble-t-il cette barrière n'arrête pas les vertueux comme je disais avant t'arrives à quatre mois je ne connais rien à l'univers de d'edge of sigmar donc je décours ce n'est pas un temple de sigmar c'est un repère pour la vermine de la gâche c'est un repère pour la vermine de la gâche c'est un repère pour les éternels c'est un repère pour les éternels la gâche réclame leurs armes donc juste pour répondre le puisque ensuite je ne m'intéresse quasiment pas ils font n'importe quoi peut-être comme je disais comme j'y connais rien à l'âge de sigmar j'ai absolument pas de quoi juger ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait alors ça permet de voir les défis je ne vais pas laisser Sigrun Aiden être vaincu donc c'est la commandante et le sorcier capturer et contrôler les trois pieds les stores enchaînés pendant deux minutes terminer le chapitre au moins de 40 minutes ou moins ok donc là on est directement en plein dans le mal donc alors c'est un peu les smith paris oui oui c'est alors dans les défauts qu'on peut reconnaître à ce jeu c'est le fait qu'il y a fait encore n'importe quoi donc là on essaie de se défendre déjà donc il faut arriver à comprendre quelle est la situation il nous envoie du monde en permanence on est ici donc on va chercher il faut aller récupérer ce genre de zone là donc ah merde oui d'accord le magot je peux pas le bouger super formidable donc Démécrios c'est le magot bataillon sélectionnant plusieurs contrôles oui bon d'accord donc commande classique dans un dans un str les contrôles 1, contrôles 2 etc pour pour ensuite pouvoir gérer alors on a une limite de population donc je peux avoir 8 troupes au maximum il y a bonjour bonjour il y a des billes donc il y a trois types d'unités avec un système triangulaire classique les tanks qui battent les dps distance qui battent qui battent les dps k qui battent les tanks en gros cet ennemi sera brisé je ne laisserai aucun ligni en vie alors pieds desto capture et conservez les pieds desto pour reprise des solutionnels d'accord pieds desto enchaînés contrôlés hop donc ça je vais en faire un groupe et puis je vais invoquer des dps distance et des tanks hop hop l'ennemi attaque notre ligne ok alors il faut chercher on va essayer d'aller contrôler ce genre de zone là améliorez les postes de commandement améliorez votre poste de commandement pour avoir accès à des améliorations supplémentaires pour votre amour et vos bastions dans l'arbre technologique et plus chacun fait un commandement avec la population supplémentaire pour accroître vos forces ok améliore au max développe les capacités de faction les capacités de faction sont les outils puissants d'accord ok alors comment est-ce que j'améliore ça amélioration donc on peut améliorer les unités ça dépend des pierres de royaume qui sont donc l'un des l'une des deux ressources voilà donc là je suis en train de prendre le contrôle d'une zone ah oui d'accord il est là mon alors je peux essayer d'améliorer R et bien améliorons le 300, 500 hop prendre ensemble augmente la population allez-vous les chasseurs de Sikmar sont prêts notre connaissance de l'univers c'est la recherche recherche de l'amélioration ah bordel qu'est-ce que j'ai fait pause qu'est-ce que j'ai fait pourquoi est-ce que c'est devenu tout noir d'accord j'ai caché ok alors le problème c'est que contrôle 1 contrôle 2 c'est des commandes que j'ai pour la gestion de mon logiciel d'enregistrement ça va être la merde donc il va falloir que je change mes paramètres c'est bon c'est revenu ouais ok réattribuer les commandes ça va être chiant ça il faut que je change mes paramètres mais j'ai pas l'impression que je puisse euh 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 ça va être carrément pénible donc je vais pas ça veut juste dire que je vais pas pouvoir pas prévenir on n'avait plus euh euh là je l'ai pas la ref euh je l'ai pas euh donc il va falloir que euh hop tac tac ah j'adore il y a est complètement déguine et incapable de gérer le fait d'avoir ah donc c'est ces postes là les conduits arcaniques vont me donner euh un bonus de contrôle et donc euh il faut euh arriver à suivre tout ce qui se passe absolument pas je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir euh moi non plus alors là je suis en train de perdre du monde donc je vais pouvoir activer euh bannière des reforgés euh nous l'emporterons aujourd'hui tac euh bannière des reforgés j'en appelle à azir ce qui va me permettre de régénérer un peu cette bannière venant c'est bon oui tout le monde ok tac bon vous allez par là tac R alors il y a différentes améliorations augmente la pierre de royaume extraite nous dominons une zone cruciale du champ attaque les ennemis dans la zone ciblée nous risquons de perdre en puissance perchoir des hop ah zut notre stratégie échoue les hantes nuits renforcent leur sorcellerie nous devons les chasser des pieds d'estaux ouais il faut être partout pour azir ah d'accord et là j'ai un objectif qu'il faut que j'essaye de ne pas perdre ok c'est pas quitte nous vers la victoire nous sommes prêts chassons attendez à mon garde on attend vos heures arrive il y a quatre factions jouables donc il y a il est sorti de jeu il est sorti donc il y a les éternels machin truc là toi tu vas te replier toi tu vas te replier pour air et gêne donc il y a les les hantes nuits euh nous sommes à votre disposition euh et il y a euh euh les chenches d'une part et ensuite oh la la ils sont en train de mourir on se barre on se barre on se barre on arrive on arrive on arrive et le quatrième c'est les orques où avez-vous besoin de moi ? marteau de sigma avancez nos efforts nous étions ah bon ? d'accord bon j'ai pas tout compris euh on est quasiment sûr qu'il va y avoir des DLC bah oui évidemment donc j'ai fait de la merde euh j'ai pas du tout repéré ce qu'il fallait que je fasse donc on va recommencer alors il y a un système de niveau je sais pas du tout ce qu'il apporte euh capturé, contrôlé, 3 pieds d'esto enchaîné pendant 2 minutes bon bah on va recommencer hein c'est un bel échec euh ouais il y aura des DLC avec d'autres factions bah en même temps euh on sait très bien que c'est c'est donc que la mission est mal écrite si tu sais pas pourquoi tu as perdu euh ouais euh c'est possible bon il y a en même temps que je suis euh je suis je suis concentré sur euh euh hop sur le fait de euh de gérer euh nos discussions d'une part et puis euh mais je reconnais que c'est pas archi super clair tenez bon protégé des mécryos les vivants sont indignes il y a tel pouvoir vous ne savez pas avec quoi vous jouez euh vous voyez pas une nature la taille a commencé euh tac ah oui j'ai pas encore mon poste de commandement on va d'abord on doit d'abord faire le ménage alors le problème c'est que j'ai mon overlay euh il va falloir surtout que je déplace mon overlay en fait parce que le tchat est sur les objectifs ce qui fait que euh du coup je vois mal les objectifs voilà là ce sera un petit peu euh ce qui est absolument débile c'est euh l'IA qui de ce point de vue est vraiment super mal fichu c'est à dire que voilà t'as tes unités qui se font attaquer par des tireurs bah elles vont surtout pas bouger ah les sortes et Anthony ne va pas atteindre sa pleine puissance je pense que ça doit être ça que j'ai pas mais alors comment est-ce que tu fais encore fini avec nous je suis d'accord Démécryos c'est d'accord ça ça va être le sort en question hop brisez le lien avec la lumière d'Asie en drame ouais c'est c'est un peu lourd dingue ça protège l'artefact Démécryos guerrier aux armes pied d'estanche et contrôler d'accord ça j'avais vu mais je sais que je peux pas m'en servir voilà donc on a le couillon là qui reste là capture oui oui ça j'ai déjà vu ah ça déjà je l'avais pas eu tout à l'heure ah je sens qu'un tisseur nécromant entrave mes efforts ils ont un sorcier il faut briser les liens on va s'en occuper ah là il y a un peu de monde on va aider par là vous avez raison laissez les autres se battre c'est normal voilà donc on capture des points de victoire puis on va aller par là hop j'ai besoin d'un peu de régime s'il te plaît il faut que je laisse toujours quelqu'un autour ce qui va être très pratique sachant que je peux pas utiliser contrôle 1-2 ok donc on va laisser toi tu vas rester là avec toi hop tu as remarqué les bugs non pas trop de ce point de vue là ça va ok donc là normalement j'ai les trois non ? nous avons déjoué les ennemis de Sigmar ouais j'ai les trois compris on change d'emplacement les ennemis de Sigmar veulent notre mort la bataille hop là il vient pas trop m'emmerder ok j'y ai très peu joué 1-4 donc euh du coup je peux pas vraiment dire euh que que s'il y a des bugs ou s'il y en a pas quoi alors je vais augmenter R hop au niveau 2 boum hop là j'aurais besoin pas contre je vois intéressant c'est la voix off qui te dit si on te... ouais mais bon aaaah je suis en train de mourir merde euh là je manque de monde très clairement ouais du coup je peux pas invoquer d'unité si... euh... c'est là où il y a besoin d'aide c'est là où il y a besoin d'aide c'est là où il y a besoin d'aide aie 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 repli trop tard euh... tuc 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 j'ai pas supporté les mecs ils se font pilonner comme des truluc mais c'est normal je suis la meneuse d'orage de Sigmar nous voyons les ennemis de Sigmar pfff aaaah non nous frappons les ennemis on s'amuse d'accord ouah je suis une imp je suis une imp je suis une imp il faut que je les regroupe hop les libérators sont sous votre commandement Sigmar envoie ses raptors d'avant-garde à les couragans pour notre cause bon donc j'ai perdu un de mes héros donc ça c'est bon déjà non non l'IA c'est pas une question de niveau difficulté les gens ne s'échappent pas ils paieront pour leurs offences les hantes nuit attaquent notre point de rassemblement ils veulent couper de nos renforts leurs âmes renforceront notre position éternelle guerriers de Sigmar protégez le point de rassemblement voilà alors je peux renvoquer coco euh pfff ah oui on se barre les élus de Sigmar ce sont ouais quand on fait repli il y en a qu'un seul non non a priori euh bah c'est euh c'est déjà ce que c'est déjà ce qui a été euh ouais là c'est pareil je veux dire c'est le mec il c'est vraiment pas des jeux pour moi en fait je dis pas que c'est des mauvais jeux mais c'est pas des jeux pour moi euh faut avoir euh faut faire 50 000 cliqués à la seconde et euh bannière de reforger hop allez faut moins qu'il par la puissance d'azir hop je porte la bannière de Sigmar bon bon la pleine puissance je pense que c'est bon là j'arrive à gérer à peu près les manoeuvres s'ennuient retourne la bannière et forcément nous reconquérons les royaux portels nous faisons régner la vengeance d'azir l'ennemi nous a trouvés nous sommes forchés pour la guerre nos arbalètes s'est fait bah oui normal normal de regarder les petits copains se faire défoncer nous nous déplaçons vers la position des ennemis dévoilés par la lumière d'azir ils en travaillent sur les jeux bah non mais bon ça se fait mais euh ça se fait mais bon faut juste avoir euh 50 cerveaux c'est con pour moi j'en ai j'en ai pas tant que ça quoi euh prosécuteur ah tiens j'ai une nouvelle euh une nouvelle unité hop nos ennemis nous mettent à l'épreuve nous vous sommes à votre disposition pas à nous plier nos carreaux sont prêts on va voir euh on va voir euh nous triomphons dans la paix d'azir hop voilà ils sont juste à côté ça c'est chiant yo le signe salut bienvenue sur le live ouais j'ai gagné j'ai gagné terminé chapitre 3 ouf ouf m'attends le ça va aller vas-y les animations sont assez classe les mecs ils sont en termes de vidéo ils savent ce qu'ils font quoi ah ah inconscient n'épousez pas l'acteur ah la sombre professe se réalline ah ah arrête de mentir saleté de nagash sécurisez les ruines abattez tous les ennemis aux alentours il est à nous vous avez entendu le honte nuit ouais j'ai tué le gentil des mensonges c'est ce que ces rebuts de nagash passent leur vie à déblatérer peut-être peut-être pas c'est sans danger nul magie n'est sûr pour qu'il ne sait la contrôler ça dépend des jeux hein à 4 il y a des jeux il y a 10 ans qu'il y avait une IA aux fraises et d'autres qu'il y avait une bonne IA c'est bien trop risqué à mon goût on s'est battu pour arriver jusqu'ici cette chose est puissante même moi je le sens il faut s'en apparaître si Grun a raison mieux vaut agir avec prudence un rituel me permettrait de sonder le passé de l'artefact d'en savoir plus ce sera éprouvant et dangereux pour l'esprit j'espérais pouvoir me livrer en sécurité à Arcanibus Arcanibus c'est leur base, leur capitale des minutes je l'ignore la magie est capricieuse mais une fois lancé interrompre le sortilège pourrait piéger mon esprit dans le passé il faut en être sûr avant de l'emporter au coeur de la cité c'est un peu le problème le signe c'est que les troupes se défendent pas vraiment toutes seules quoi et comme comme tu dois être là typiquement sur cette mission là on devait être à 50 endroits en même temps enfin 3 endroits en même temps quoi et ça va quand même assez vite ouldoru aziras temporus actan viadorus optica azira temporus arcanus actan j'ai moi j'ai très peu joué à starcraft donc je ne jugerais absolument totalement pas du tout ouais d'accord donc j'ai réussi aucun il ya deux des trois défis que j'ai pas réussi autant dire que c'est une demi réussite en même temps je pense que c'est moi je suis bon le troisième défi si tu réussis pas c'est quand même vraiment que tu es une grosse quiche quoi je suis je suis quelqu'un qui a besoin qui a besoin de temps pour jouer et c'est vrai ou un peu stressant pour moi donc voilà pour une une première mission c'est disons qu'il était cool ouais c'est ça non mais c'est moi il faut il faut faire il faut faire 50 clics à la minute si tu veux si tu veux y arriver quoi donc non comme quand j'ai 50 clics pendant 50 clics enfin c'est 50 clics pas à la minute mais à la seconde donc il faut et il faut avoir trois cerveaux c'est un peu trop pour moi c'est vrai que j'ai toujours été un joueur plutôt de tour par tour peut-être pas dans la prime jeunesse mais les trucs qui vont trop vite ça n'a jamais été trop pour moi donc c'est vrai que c'est difficile ensuite en étant très concentré ça peut peut-être un peu passer mais c'est vrai que si en plus on doit gérer du chat ça complique un peu les choses mais bon on va y arriver alors ce que je vais faire ouais tu sais l'âge du galden il a toujours été vieux le galden on va arrêter ici cette l'épisode pour la vod donc qui présente donc j'ai commencé un peu à représenter les les deux les deux modes créatifs l'éditeur de cartes d'une part et le le l'atelier de peinture de figurines d'autre part et puis ensuite ben voilà on a fait cette mission de campagne avec un échec suivi d'une d'un succès enfin demi succès parce que les défis sont pas vraiment voilà donc je si vous me suivez sur youtube n'hésitez pas à laisser un commentaire un petit pouce vers le haut tant qu'à faire pour si cette présentation vous a plu on va en faire on va enchaîner tout de sur une deuxième deuxième session enfin je vais rester sur la même session twitch pour vous présenter le mode conquête et le mode multi joueurs voilà pour pour voir un peu ce que ça donne et puis pour la partie campagne on verra plus tard voilà donc merci à vous d'avoir suivi vous pouvez dire au revoir à la vod dans le chat et je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous ciao ciao